Bonsoir à tous, nous allons connaître un week-end en deux temps, plutôt calme pour la journée de samedi et tempétueux au nord pour la journée de dimanche. On y revient dans un court instant. Avant cela, je vous emmène en Corse. C'était très agréable, c'est vrai aujourd'hui. Comme hier, seulement quelques nuages d'altitude, soleil bien généreux. Et si vous allez passer vos vacances à la montagne dans les Vosges, les sols sont blanchis à partir de 600-700 mètres avec des épaisseurs plutôt modestes. La neige qui devrait faire son retour d'ailleurs sur l'ensemble des reliefs pour la journée de lundi. Alors regardez, déjà ce soir, c'est encore très calme finalement comme cet après-midi avec ces nuages ici sur le nord-ouest. Toujours ces petites entrées maritimes sur le golfe du Lyon, partout ailleurs un ciel voilé. Mais de belles éclaircies nocturnes, les températures qui restent très douces d'ailleurs sur tout l'ouest du territoire. 11 degrés à Brest, 11 pour Rennes, 11 degrés également à 22h donc du côté de Biarritz. Alors pour la suite, le voici, ça c'est l'anticyclone qui nous protège depuis plusieurs jours. Alors il va vraiment se rétracter sur l'Europe centrale. Du coup, il laisse la porte ouverte aux perturbations. Alors celle-ci, c'est celle qui arrive donc pour la journée de samedi. Très peu active, seulement donc beaucoup de nuages. Quelques pluies déjà, c'est vrai, en matinée entre la Vendée et les Hauts-de-France. À l'avance, ça restera bien ensoleillé, excepté c'est vrai en Méditerranée où on a toujours ce vent de sud qui nous ramène ces nuages de pluie à la mer. Et puis en cours d'après-midi, la perturbation donc se décale un peu plus. Ça va gagner la région centre, l'île de France également. Les Hauts-de-France, donc ciel très nuageux, temps humide, mais seulement à nouveau quelques gouttes. Et puis ailleurs, toujours ce beau soleil, excepté pour le golfe du Lyon où là aussi, le ciel sera bien nuageux. Alors les températures en matinée, donc ces nuages font remonter forcément le thermomètre. On a encore quelques gelées sur l'extrême nord-est, moins 3 à Strasbourg. Et puis en cours d'après-midi, les températures sont en baisse notamment sur toute la moitié nord. Alors ce qui nous attend pour la journée donc de dimanche avec cette tempête qui concerne les îles britanniques. Beaucoup de vent sur les côtes de la Manche, déjà en matinée à l'intérieur des terres, nord du bassin parisien Hauts-de-France. On attend 90-100 km heure, donc en rafale. Les températures seront très douces. Et puis pour la journée de lundi, coefficient de marée très élevé, risque de vagues submersion, encore pas mal de vent. Et puis pour la suite, ça restera perturbé au moins jusqu'à mercredi. On file tout de suite en Outre-mer dans le bassin atlantique. Temps orageux demain en Martinique et en Guyane. Des chutes de neige également du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans l'océan Indien, temps calme avec de belles éclaircies d'ailleurs à Mayotte et à La Réunion. Le temps est sec, les températures 30 à 32 degrés de moyenne, donc pour les températures maximales dans les normes de saison. Et enfin, on termine par le Pacifique. Ambiance orageuse sur toutes les îles, mais sans caractère aggravant, puisqu'aucune vigilance n'a été émise. Tout de suite, c'est le journal de Thomas Soto et je vous retrouve juste après. A tout à l'heure.